Bonjour, bonjour, bonjour les papis love, le mamie love, nos enfants love, nos petits-enfants love. J'espère que vous allez bien par la grâce et moi je vais bien grâce à Dieu. Sans plus tarder, Mamie So est venue encore une fois pour vous présenter une recette très facile à la réaliser. Et ça s'appelle que de baie, c'est celui-là, bien lavé. J'ai pris 2 kilos. Bon, vous savez quand on prépare des fois, on n'a pas envie de préparer, on fait comme ça et on met dans des petits perroirs. Et là, il y a 2 courgettes, 3 oignons, 2 tomates, 1 poivre rouge, 1 poivre jaune, 1 piment rouge. Et là, il y a 1 cuillère à café, 2 tomates concentrées, 6 gousses d'ail, 3, 4 petites, comme ceci, petites quibes. Et là-bas, il y a l'huile, le tournesol, qu'on va mettre peut-être, peut-être pas parce que dans le, dans le, les quais des Béas, il y a le, il y a des gras. Et là-bas, il y a du sel et le poivre noir mouli. Sans plus tarder, on va commencer à mettre notre quai des Béas, ça va nous prendre une aire. Et j'ai, mais là-bas, j'ai remplacé déjà dans le, dans les casseroles, on va mettre 1 litre et demi d'eau. Parce que vous savez le, ça s'appelle quoi, le quai des Béas, quand c'est pas bien cuit, c'est pas la peine. On n'arrivera pas à manger, alors on met un peu du sel, comme ceci, pas trop. Et on se trouve, j'ai rien mis là, on se trouve dans une aire, ici même, avec ma missou. Mais l'oeuvre, voici nos quai des Béas, nos quai des Béas, une aire après, la voilà. Comme ceci. Donc maintenant, on va mettre, on va mettre nos condiments. On commence par mettre la tomate. La tomate. Et la tomate. Les cuillères à café de tomates concentrées. Et j'ai remis, comme ceci. On va 30 secondes. Finalement, mes lois, je vous ai dit que je verrai si je vais mettre l'huile. Je ne mettrai pas. Parce qu'il y a trop de l'huile qui est sortie. Alors, je ne vous ai pas dit que j'avais coupé trop. Un bouquet de ciboulette. Un bouquet de ciboulette. Alors, je mets tout ça. Et ça va nous prendre 20 minutes. Parce que c'est un courbouillon. Donc, je mets comme ça. C'est un courbouillon. Ça ne va prendre que 20 minutes. Voilà. Et j'ai mis nos quibes. J'ai mis le poivre noir mouli. Poivre noir mouli. Et j'ai fermé. Vous savez, les guimes, ça fait sortir d'eau. Donc, voici l'autre quai de bœuf. 20 minutes avant de mettre les guimes. C'est ça. Et là, on va y ajouter nos 7 gousses d'ail que j'ai pilées. Et on va mettre le piment. Le piment là. Et je les laisse 5 minutes. Et après, on va faire notre présentation. 5 minutes après avoir, mettre l'ail et notre piment pour donner un peu de keps. C'est ça. Donc, je coupe le feu. Parce que moi, l'ail, je ne le fais pas dire. Je ne voulais pas perdre le saveur. Alors, on va faire la présentation. Donc, voici notre courbouillon de, ça s'appelle le courbouillon. Ce n'est pas le bouillon, mais c'est le courbouillon. Donc, on a fait inner 25, inner à cuire. Et avec les assaisonnement, 20 minutes avec l'ail et le piment pour donner le peps. 5 minutes. 5 minutes. Vous voyez? Alors, regardez-vous-même. Ce n'est pas beau, ça? Avec plein de légumes. Là, vous n'avez plus besoin de faire légumes. Parce qu'il y a légumes. Vous pouvez le manger avec tout ce que vous voulez. Avec du pain. Les bananes plantées bouillies. Plantées. Fruits. La semoule. Les chikwangs. Peu importe tout ce que vous voulez. Mais, ce que je vous conseille, mes loaves, essayez de le faire. Et écrivez-moi que vous avez essayé. Ça me fera très plaisir. Alors, je vous souhaite bien des choses à vous. À la prochaine recette de Mamiso. Et n'oubliez pas de faire, de mettre les j'aime et s'abonner, s'abonner, s'abonner. Oh là là. Alors, je vous dis que Dieu nous garde. Et bisous, bisous. Bye!